Nous allons maintenant procéder à l'assemblage des deux demi ailes. Donc la fois précédente nous avions réalisé la demi aile gauche. Entre temps, en suivant la même méthode qui était précédemment expliquée, j'ai réalisé l'autre demi aile, la partie droite, qui est en partie assemblée. Il reste à mettre les nervures d'emplanture, le bord d'attaque et le saumon. Nous aurons besoin de l'aile, les deux nervures d'emplanture et une cale, celle qui figure sur le plan, que vous pourrez découper dans une chute de déperon ou de 3 mm ou 6 mm. Il va nous permettre de respecter le dièvre. Alors nous allons commencer à coller les deux nervures d'emplanture. Il remplace l'épingle pour l'empêcher de bouger. Je colle la deuxième. Ensuite, je vais appliquer la colle au niveau de la clé. et également sur l'ensemble de la nervure. Comme ceci. C'est l'étape la plus délicate. Une fois que c'est en place, je vais juste rajouter un peu de colle ici. Donc pour soulager l'aile et pour maintenir le dièvre, je vais utiliser ma cale de dièvre. Et bien sûr, épingler l'aile sur cette cale. Voilà, donc nous sommes sûrs que cette partie-là ne va pas bouger. Ensuite, comme d'habitude, nous allons retirer le surplus de colle. Quelques épingles pour maintenir l'une contre l'autre, quelques épingles pour maintenir l'une contre l'autre. Voici ce que l'on obtient, donc bien s'assurer que la clé d'aile est collée correctement contre le longeron, contre les différentes nervures, que les deux bords de fuite soient bien jointifs avec un peu de colle ici. Notre cale ici soit bien plaquée contre le chantier et que l'aile soit bien maintenue contre cette cale. Alors, nous allons continuer et coller le longeron de l'aile droite. Toujours mis à s'appliquer. On va essayer de mettre la colle au niveau de chaque encoche des différentes nervures. Voilà, comme ceci. Également, sur l'axe EDL, très important, car elle doit coller sur le longeron pour... pour transmettre tous les efforts que l'avion sera amené à subir en flexion. Hop ! Voilà. On pose notre longeron, comme ceci. Et on vient à l'aide d'épingles, de pinces, pardon, plaquer la clé contre le longeron. Après le collage du longeron, nous allons coller le bord d'eux d'attaque. Donc, comme d'habitude, on se repère par rapport à la position des becs de nervures. Voilà, cette opération, vous l'avez déjà réalisée pour la demi-aile gauche. C'est exactement la même chose pour la demi-aile droite. Vous aurez pris soin de mettre le bord d'attaque à la bonne longueur. Alors, petite particularité ici, c'est qu'il convient de rajouter un peu de colle à l'extrémité pour venir coller ce bord d'attaque contre le bord d'attaque de l'aile gauche. Bien, nous allons maintenant coller le saumon, constitué de cette petite pièce de balsa de 2 mm d'épaisseur. Voilà, comme d'habitude, la colle partout où nous avons un contact bois contre bois. Et il reste à positionner comme ceci le saumon. Bonne. D'accord. Sous-titrage FR ?